Au vélodrome d'hiver, 30 000 Parisiens de toute classe sociale assistent à une manifestation monstre affirmant leur volonté de faire bloc contre le bolchevisme et de recréer l'ordre français. Ce succède à la tribune Joseph Darnat. ...toute la France, des troupes qui sont prêtes à se battre, nous préférons quant à nous mourir que de subir le triomphe d'Israël. Il n'y a pas de solution boiteuse. Françaises et Françaises, on vous demande d'être assez courageux, assez décidés, assez Français, pour tout dire, pour prendre parti. Il faut être avec les lésionnaires du front de l'Est contre les assassins du front de France. Ou bien alors, il faut entrer, et le dire, entrer dans le camp du terrorisme contre la patrie. Mais il n'est pas possible d'être hésitant entre les deux, où la France sera exsangue sans libération, où elle sera libérée des tueurs moscovites. Il faudra que dans les deux zones, les gens qui depuis trois ans se battent au premier rang, ne soient pas simplement des cibles offertes aux assassins. Il n'est pas possible, le jour où les anglo-américains essaieront de mettre le pied sur le continent, il n'est pas possible que ne se dresse pas devant eux une nation compacte, rassemblée, armée. Philippe Henriot Pour vous exciter aux mœurs, à la vengeance, à la haine entre Français, ce sont les fourriers de la guerre civile. Vous n'avez donc pas compris que cette radio anglaise, en français, c'est une entreprise montée par des fripouilles à l'Udach, c'est un imbécile ! Applaudissements L'un des premiers prix Cognac, 1943...